donc je vais commencer par vous raconter une histoire donc jo marche dans la rue un matin et tout d'un coup crash le verre lui tombe dessus aïe du sang oh mon dieu il comprit et se précipite chez lui et au moment où il rentre à la maison le sang est sec et la douleur dans sa tête s'atténue toujours un peu là mais suffisamment pour qu'il oublie je veux dire il est dur vous savez il oublie pendant 25 ans 25 ans et puis il commence à voir ses horribles maux de tête et des vertiges et il se sent horriblement mal et il ne peut plus travailler il doit aller chez le médecin alors il va chez le médecin et le médecin l'examine et il le ramène dans son cabinet et il dit alors jo quand est-ce arrivé quand cela s'est-il passé quand tu fais tirer dessus et jo répond abattu il dit jo tu as une balle dans la tête et croyez le ou non il ya beaucoup d'histoires de gens qui se promènent avec des balles dans la tête dont ils n'ont même pas conscience et alors il y pense il se souvient de ce jour où le vert lui tombait dessus il est comme étonné et le médecin fait une intervention chirurgicale pour retirer la balle et vous savez avec n'importe quel type de processus de guérison il ya de l'inflammation et la douleur mais il s'en remet il lui reste une petite cicatrice mais wow il est de nouveau opérationnel il est de retour dans le monde et alors pourquoi est ce que je te parle de jo parce que vivre dans une amitié toxique c'est comme se prendre une balle dans la tête maintenant si jo avait prêté attention aux signes en cours de route il aurait pu retirer cette balle et avoir une vie bien plus remplie et c'est la même chose avec les amitiés toxiques si vous connaissez les signes en cours de route vous pouvez intervenir plus tôt et ne pas avoir à souffrir des conséquences d'une mauvaise relation et comment puis-je savoir cela et bien parce que j'ai gaffé j'étais dans une relation folle et les relations sont si importantes pour nous et les amitiés sont si importantes pour nous que nous ferons tout pour les garder particulièrement si vous êtes codépendant comme je viens de découvrir que je le tais alors laissez moi vous raconter comment tout ça a commencé très très occupé je vis dans le new hamster et à moins d'avoir des bébés et ou des petits enfants il est difficile de se faire des amis et j'ai rencontré cette femme je rêvais d'une amitié et nous avions cette connexion c'était incroyable comme si nos yeux s'illuminaient nous étions dans une friend minds c'était incroyable et nous avons décidé que nous allions passer du temps ensemble et nous nous sommes tellement amusés nous aimions jouer de la même manière vous savez nous aimions animer les choses et les faire parler et nous racontions des blagues idiotes nous nous amusions vraiment ensemble pendant certains temps et puis les choses ont commencé à changer maintenant ce qui se passe au début c'est qu'il y a de la chimie il n'y a pas une si bonne chimie n'est ce pas maintenant si vous aviez une mauvaise chimie cela peut vous exploser au visage mais vous ne savez pas au départ s'il s'agit d'une bonne chimie ou d'une mauvaise chimie et vous devez avoir du coeur ouvert pour vous permettre de le découvrir et de le comprendre permettez moi de vous dire une autre chose sur les amitiés des recherches montrent que nous sommes plus susceptibles de vivre plus longtemps et en meilleure santé si nous avons de bons amis et si nous avons un problème santé il ya des recherches qui montrent contrairement ce que l'on pourrait penser plus qu'avec les sorts avoir un bon ami nous aide à guérir et plus vite et donc quand vous trouvez un ami vous voulez le garder voici donc ce qui s'est passé tout d'un coup nous avions établi que nous étions meilleurs amis et tout d'un coup elle commence à me parler de son autre meilleur ami avec elle allait nager son autre meilleur ami d'accord ça m'a fait un peu mal un petit coup et puis elle a dit tu sais tu ne devrais vraiment pas et elle a commencé à me critiquer de manière non sollicités et puis elle disait tu dois vraiment changer ça encore une fois non sollicités et puis nous aurions des temps de conversation fou je commençais à prendre du recul parce qu'elle m'avait dit que je devais changer alors j'ai mis ma casquette de thérapie et j'ai pensé d'accord je vais m'occuper d'elle et j'écouterai et puis quand elle a fini de me dire tout ce qui la tracassait elle disait d'accord je dois y aller et j'étais là ne lui disant plus rien j'étais reculant reculant je marchais sur des oeufs vous savez ce que c'est que de marcher sur des oeufs vous les écraser n'est ce pas vous ne pouvez pas avoir une relation qui marche sur les oeufs et mon estime de soi était élevé quand elle était de bonne humeur puis elle retombait quand elle était de mauvaise humeur je commençais à devenir vraiment toc comme oh mon dieu devrais-je l'appeler ou elle va m'appeler et quand vous êtes si impliqué et si accro il ya quelque chose qui ne va pas c'est un signe que quelque chose ne va pas mais suis-je intervenu avec moi même non non et donc toute mon estime de soi vacillait et je me sentais mal mot des têtes j'étais stressé et je veux dire ici je travaille 16 heures par jour mais pour la moitié d'entre eux je pensais à ce qui se passait dans cette relation jusqu'à enfin le dernier coup elle m'appelle un jour j'ai 10 minutes devant pour donner un binaire au coach que je supervise et elle dit tu sais quoi tu n'as pas changé nous avons fini elle raccroche quoi et je commence à lui envoyer des textos je dois passer en supervision lui envoyer un texto pas de réponse et j'ai réalisé que c'était fait je vous ai dit à quel point l'amitié est importante pour notre longévité pour notre bonheur pour notre qualité de vie vous rendez vous compte qu'il n'y a pas de programme qui vous apprennent à être un ami conseiller ou un ami thérapeute et à la thérapie conjugale il ya la thérapie familiale il ya la thérapie individuelle il ya la thérapie de la direction mais l'amitié qui est si importante il n'y a pas de programme pour ça comme à quel point est ce fou j'ai donc organisé un webinaire un peu comme un robot et j'ai dit qu'est ce que je vais faire si vous dites oh mon ami vient de me larguer vous savez ce que les gens vous diront c'est juste un ami oublie ça passez à autre chose mon coeur était brisé d'accord qu'est ce que je ferais pour quelqu'un qui vient me voir la première chose que je ferais c'est de dire de te laisser ressentir ce que tu ressens vous ne voulez pas le prendre et le retenir pour qu'il devienne un furon qui va éclater sur vous et vous savez nous nous rendons malades de tristesse n'est ce pas et la colère alors je montais je descendais les escaliers montais je descendais les escaliers et je criais j'étais tellement colère et outré et puis j'ai pleuré comme comment est ce arrivé c'est ma meilleure amie et un moment donné j'étais tellement bouleversé que je me suis juste assise je me suis effondré dans l'escalier et j'ai sangloté et puis je me suis dit tu sais c'est une tête de caca et bien oui j'étais une tête de caca aussi vous devez comprendre cela pour que cela ne se reproduise plus et j'ai fait la seule chose que j'ai fait j'ai commencé à écrire j'ai commencé à écrire j'ai pensé que si je mettais mes sentiments pas écrits et mes pensées à ce sujet je commencerai à comprendre et en faisant cela les choses sont devenues de plus en plus claires et j'ai commencé à voir comment j'y contribuais et puis un jour un matin je me suis levé je m'apprête à sortir et je me suis regardé dans le miroir et j'ai dit tu sais quoi je vais être ton meilleur ami et l'autre moi me regardant a dit vraiment et j'ai dit ouais qu'est ce que tu veux faire aujourd'hui j'ai commencé à faire des choses moi même que je voulais faire avec un ami avec mon meilleur ami alors moi et moi faisons des choses nous peignons nous nous promenions nous sortions dîner nous allions au cinéma nous nous assumions moi et moi et comme je me donnais ainsi je me sentais de mieux en mieux dans ma peau je m'aimais davantage et la chose la plus étrange se produit comme je m'aimais davantage d'autres personnes venaient vers moi j'étais mon propre meilleur ami et j'avais donc beaucoup d'autres amours pour les autres ce n'était pas désespéré avec une seule personne c'était la chose la plus incroyable et maintenant j'ai des tonnes d'amis ils étaient merveilleux il n'y a pas de désespoir et donc une des choses que je veux que vous sachiez c'est quand je parle de ça les gens font la queue ils disent tu sais ça m'est arrivé tu sais ça m'est arrivé vraiment et j'ai commencé à leur demander qu'est ce qui est arrivé il ya dix ans il ya vingt ans il ya trente ans ils ont toujours la balle dans la tête qu'ils n'ont jamais extraite et donc je suis sûr que les gens qui écoutent ça parce que tant de gens l'ont entendu on soit une amitié toxique soit ils ont vécu une dans le passé et ils en souffrent encore et dont je vous invite à laisser sortir tu sais on dit quand tu cherches un ami les meilleurs amis sont deux égaux deux gens entiers il n'y a rien comme ça en fait ce que je vous invite à faire c'est de trouver quelqu'un que vous aimez vraiment vraiment et qui a des défauts deux personnes imparfaites qui peuvent s'apprécier et même apprécier le défaut fait de grands amis ainsi un très bon ami est un bon oeuf légèrement frêlé merci